Papa Pompon était très fier de sa voiture familiale. Il voulait la nettoyer car il aimait voyager dans une voiture impeccable. « Aujourd'hui, il fait beau et sec », dit-il à Maman Pompon et à Miffy. « Nous pourrions aller faire un petit tour sans que ma voiture soit couverte de boue. » Miffy demanda. « Où pourrions-nous bien aller, Papa ? » « Nous pouvons rouler dans la campagne et nous arrêter chez Tante Alice. » « Elle sera peut-être ravie de se joindre à nous, » dit Maman Pompon. « Oh oui, ce serait formidable que Tante Alice vienne avec nous, » dit Miffy. Et les voilà partis. Arrivé devant la maison de Tante Alice, Miffy et Papa Pompon descendirent de voiture. Il y avait un mot écrit sur la porte. Papa Pompon lut à haute voix. « Je me suis absenté pour aller trouver Boris et Barbara. De retour plus tard. » « Eh bien, allons aussi chez Boris et Barbara, » dit Miffy. Ils se mirent donc en route à travers la forêt où habitaient Boris et Barbara. Il y avait beaucoup de feuilles mortes sur le chemin. Et le déplacement d'air de la voiture les faisait tournoyer et s'agglutiner sur le capot tout propre. « Ce n'est rien, » dit Papa Pompon tout en roulant. « Ce ne sont que des feuilles et elles s'enlèvent facilement. » Près de la maison de Boris et Barbara, la voiture prit un virage. Et avant que Papa Pompon ne le vit, la voiture passa sur un petit tas d'épines. « C'est bien notre veine, » dit Maman Pompon. « Un des pneus a été perforé. » « Qui a bien pu laisser ce tas d'épines au milieu du chemin ? » « Dit Papa Pompon. » « Je suis arrivé dessus si vite que je n'ai pas eu le temps de freiner. » À ce moment-là, Boris arriva en courant, portant un râteau. « Bonjour tout le monde ! » s'écria-t-il. « J'ai entendu du bruit et je me demandais ce qui se passait. » « Je suis très contente de vous voir sains et saufs. » « J'étais en train de déblayer ces buissons épineux et j'étais allée chercher un râteau pour en débarrasser le chemin. » « Mais je vois que j'arrive trop tard. » « Ce n'est pas grave, » dit Papa Pompon. « Nous avons un pneu de rechange dans le coffre arrière. » « Ça va être vite fait. » « Je vais vous aider à changer de pneu. » « Ce n'était pas si facile que ça. » « Et en plus, très salissant. » « Le costume de Papa Pompon était plein de tâches. » « Quand le pneu fut changé, Tante Alice arriva. » « Bonjour, » dit Tante Alice. « Mais que faites-vous donc ici ? » « Nous étions venues pour te voir ainsi que Barbara, » dit Miffy. « Vraiment ? » dit Tante Alice. « Mais je suis sur le chemin du retour. » « Il y a une longue marche et il va bientôt faire nuit. » « Nous avons été retardés. » « Nous avons eu une crevaison. » « Mais tout est arrangé et nous serions heureux de te ramener chez toi, » dit Papa Pompon. » « Merci beaucoup, » dit Tante Alice. « C'est très gentil de votre part. » « Ils repartirent avec un pneu neuf et Tante Alice. » « Mais la pluie se mit à tomber. » « Et très vite, le sol devint détrempé et boué. » « Le temps de déposer Tante Alice chez elle et d'arriver à la maison, » « la voiture était couverte de boue. » « Ils se mirent à rire joyeusement. » « En automne, les feuilles commencent à tomber des arbres. » « Un jour, maman Pompon regarda par la fenêtre et dit, » « Miffy, tu veux bien m'aider à ramasser les feuilles mortes ? » « On ne peut pas les laisser sur le sol pendant tout l'hiver. » « Oh oui, maman ! » dit Miffy. « Ce sera un plaisir de ramasser les feuilles ! » Ainsi, mère et fille Pompon prirent chacune un râteau et commencèrent à ratisser les feuilles. Bientôt, toutes les feuilles ratelées formèrent un grand tas coloré. « Tu as très bien travaillé, ma petite Miffy ! » dit maman Pompon. « Rentrons ! Je vais te faire un bon chocolat chaud ! » Tandis que Miffy et maman Pompon se trouvaient dans la maison, Snuffy arriva dans le jardin. Elle vit le tas de feuilles et pensa qu'il était là pour qu'elle puisse jouer. Bientôt, le jardin fut à nouveau rempli de feuilles éparpillées. « Oh non ! » s'écria Miffy en courant vers elle. « Je sais que cela t'amuse, mais nous avons beaucoup travaillé pour ratisser toutes ces feuilles ! » Bien sûr, Snuffy ne comprenait pas. Elle remua sa queue et lança quelques joyeux jappements. Maman Pompon sortit de la maison et dit « Snuffy, si tu t'assois bien sagement et que tu attends que nous ayons ratissé encore une fois les feuilles, alors nous te donnerons un bel os ! » Miffy et sa maman se remirent à ratisser toutes les feuilles et refirent un grand tas. Ce fut encore plus dur que la première fois. « Très bien, Snuffy ! » dit Miffy. « Cette fois, tu as été un bon chien ! Tu n'as pas sauté sur le tas de feuilles ! » « Alors, tu mérites un bon nonos ! » « Et nous, une limonade bien fraîche ! » Et elles rentrèrent toutes les trois. Plus tard ce jour-là, qu'elle ne fut pas la surprise de Miffy de voir le jardin à nouveau couvert de feuilles. « Oh non, pas encore ! » se dit Miffy. « Maintenant, il faut que je ratisse ces feuilles pour la troisième fois ! » Mais soudain, elle vit que l'ancien tas de feuilles était encore là, dans le coin du jardin. « Mais d'où viennent-elles ces feuilles ? » demanda-t-elle à sa maman. « Ces feuilles ne sont pas celles que nous avons ratissées aujourd'hui ! » dit Maman Pompon. « Il restait encore beaucoup de feuilles sur les arbres. Mais maintenant, elles sont toutes tombées. Si nous ratissons encore celles-ci, le travail sera terminé. » Mais Miffy était trop fatiguée ce jour-là pour ratisser encore les dernières feuilles. Elle alla se coucher et rêva toute la nuit de millions de feuilles voltigeants dans le vent. Le lendemain matin, quand elle se leva, elle fut très surprise de voir qu'il n'y avait plus une seule feuille dans le jardin. Elles avaient toutes disparu. « Maman ! » s'écria Miffy très étonnée. « Toutes les feuilles sont parties. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il y a eu une forte tempête pendant la nuit, » dit sa maman. « Tu n'as rien entendu ? » « J'ai rêvé du vent et des feuilles, » dit Miffy. « Mais je ne pensais pas que le rêve était vrai. » « Eh bien, si, c'était vrai, » dit sa maman. « Et cette fois, le vent nous a aidés. » « Il a soufflé toutes les feuilles au loin. » « Et maintenant que toutes les feuilles sont tombées, nous n'aurons plus à en ramasser pour cette année. » « Miffy en fut très, très contente. » « Bonne nouvelle ! » Miffy croqua dans un grand biscuit. Cela faisait un joli son croustillant. À ce moment-là, elle entendit un grattement à la porte. En l'ouvrant, elle vit Snuffy. fit Snuffy en agitant sa queue joyeusement. « Tu as dû entendre le bruit de mon biscuit, » dit Miffy. « Je suppose que tu en voudrais aussi. » Elle donna son biscuit à Snuffy qui l'avala gloutonnement. Mais soudain, elle s'arrêta et dressa les oreilles. « Qu'est-ce que tu entends ? » demanda Miffy. Snuffy courut vers la porte et commença à gratter. Quand Miffy ouvrit la porte, elle vit son papa qui arrivait en voiture. « Tu as entendu la voiture de papa de très loin, Snuffy ! » dit Miffy. « Tu as vraiment une très bonne ouïe ! » Après le déjeuner, Snuffy recommença à s'agiter. Elle voulait sortir, c'est évident. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait sortir avec Snuffy. « Oui, mais ne rentre pas trop tard ! » dit Maman Pompon. Miffy suivit donc Snuffy. Elle voulait savoir ce que Snuffy pouvait bien entendre. Soudain, Snuffy s'arrêta et dressa les oreilles. « Qu'est-ce que tu entends maintenant ? » demanda Miffy. Snuffy aboya, comme si elle voulait dire « Écoute ! » Miffy écouta attentivement et entendit le gazouillis d'un oiseau, mais ne pouvait le voir. « Tu peux voir l'oiseau, Snuffy ? » demanda Miffy. Le voilà ! Un adorable oiseau voltant dans le ciel. Et puis, une nouvelle fois, les oreilles de Snuffy se dressèrent. Elle était toujours à l'affût de bruits ou de sons étranges. Ce bruit-là devait être particulièrement bizarre, parce que Snuffy devint subitement très agitée. Mais Miffy, elle, n'entendait rien du tout. Snuffy se précipita vers la forêt. « Peut-être qu'elle entend une grenouille ? » se dit Miffy. « Ou un canard dans la mare ? » Snuffy courait loin, toujours plus loin, s'arrêtait pour écouter et reprenait sa course à chaque fois. « Ce doit être quelque chose de vraiment étrange ! » pensa Miffy. Elle devait courir très vite pour suivre Snuffy. Snuffy devenait de plus en plus agitée. « Mais que peut-elle bien entendre ? » se demanda Miffy. Elle-même n'entendait toujours rien. Pourtant, la forêt était si calme. Mais Snuffy courait encore et encore. Enfin, Miffy finit par distinguer un bruit étrange. « Ce doit être Boris en train de couper du bois ! » se dit-elle. Mais ce n'était pas vraiment le bruit d'une scie coupant du bois. C'était beaucoup plus fort ! Tout à coup, elles arrivèrent dans une petite clairière. Et là, elles virent d'où provenait ce bruit. C'était Boris. Il était adossé à un arbre, dormait à poing fermé et ronflait. Snuffy se mit à aboyer. Et Boris se réveilla. « Oh là là ! » dit Boris. « Bonjour Miffy ! Salut Snuffy ! J'ai travaillé toute la matinée dans la forêt. J'ai dû m'endormir de fatigue. » Miffy trouva cela très drôle. « Tu sais, Snuffy pouvait entendre tout le long du chemin depuis notre maison ! » dit Miffy. « De deux choses l'une ! Ou bien tu ronfles très fort, ou bien Snuffy a vraiment une ouïe extraordinaire ! » Un matin, Miffy se dépêchait d'aller à l'école. Snuffy la suivait de près parce qu'elle pouvait sentir une bonne odeur de saucisses venant de la boîte à casse-croûte de Miffy. Miffy était pressé. Aujourd'hui, il y avait travaux manuels et elle voulait réaliser un cadeau pour la fête des mères. Dans la classe, il y avait toutes sortes de papiers de couleur et du tissu aussi. Miffy décida de faire une jolie boîte pour le collier de sa maman. Elle travailla très dur toute la journée coupant des morceaux dans un solide carton bleu. Elle colla et rassembla les pièces pour en faire une magnifique boîte. Puis, elle prit un beau papier rouge et y découpa un cœur. Elle le colla sur le couvercle de la boîte. Sur le chemin du retour, Miffy s'arrêta. Elle mit la boîte bleue dans sa propre boîte à casse-croûte. Comme ça, sa maman ne pourrait pas la voir. Elle voulait que ce soit une surprise. « Je vais cacher le cadeau sous mon lit », se dit-elle. « Et je vais dessiner quelques indices pour maman sur plusieurs morceaux de papier. » Quand Miffy sortit la boîte bleue de sa boîte à casse-croûte, elle sentit que son cadeau avait l'odeur de la saucisse qu'elle avait mangée au déjeuner. Snuffy l'avait senti aussi et vint voir ce que faisait Miffy. « Chut ! » chuchota Miffy. « C'est un cadeau secret pour ma maman ! » Ensuite, Miffy prit son petit carnet et dessina une image sur chaque page. D'abord, elle dessina un bol et déposa la feuille sur le fauteuil préféré de sa maman. Puis, elle dessina son coffre à jouets et la plaça dans le bol. Et pour terminer, elle dessina son lit. Elle déposa ce dernier indice dans son coffre à jouets. « Maintenant, ma maman aura tous les indices pour trouver son cadeau ! » dit Miffy. « Ça va être très amusant ! » Le lendemain matin, Miffy dit. « Aujourd'hui, c'est la fête des mères ! C'est un jour spécial pour toi, maman ! Tu ne veux pas t'asseoir dans ton fauteuil préféré ? » Quand sa maman vit le dessin du bol sur le fauteuil, elle se mit à rire. « J'ai compris ! » dit-elle. « C'est un indice ! » « Et maintenant, je dois regarder dans le bol ! » Quand elle regarda dans le bol, elle vit le dessin du coffre à jouets. Et quand elle ouvrit le coffre à jouets, elle vit le dessin du lit de Miffy. Alors, elle regarda sous le lit de Miffy. Miffy sourit en pensant à la joie de sa maman en découvrant sa jolie boîte bleue. Mais il n'y avait rien sous le lit de Miffy. Même pas un dessin. « Où dois-je regarder maintenant ? » demanda maman Pompon. À ce moment-là, Snuffy arriva, agitant sa queue et jappant joyeusement. « Qu'est-ce que tu as fait avec le cadeau, Snuffy ? » demanda Miffy. Snuffy s'en alla en courant jusqu'à sa niche dans le jardin. Maman Pompon regarda dans la niche. La boîte bleue était bien là. « Quel ravissant cadeau, Miffy ! » s'exclama maman Pompon toute heureuse. « Tu as eu une très bonne idée, Miffy ! » « Et quelle bonne idée aussi de l'avoir déposée dans la niche de Snuffy ! » « Moi, je n'aurais jamais pensé à le chercher là-dedans ! » Et elle en rit de bon cœur. Ce fut une fête des mères très réussie. Ce jour-là, le vent soufflait très fort. Et dans la maison de Boris et Barbara, une fenêtre était restée ouverte. Quand Boris rentra chez lui après son travail dans la forêt, il fut surpris de trouver la maison pleine de feuilles mortes. « Barbara ! Barbara ! » s'écria Boris. « Tu as oublié de fermer la fenêtre ! Et maintenant, la maison est pleine de feuilles ! » Mais Barbara n'était pas là. Où avait-elle bien pu aller ? À cet instant, Barbara revenait portant un panier plein de marchandises. « Salut Boris ! » dit-elle. « Je suis allée au village acheter des provisions. » « Oui, mais tu as oublié de fermer la fenêtre ! » « Regarde un peu l'état de la maison ! » « Le vent a soufflé toutes ses feuilles dans notre salon ! » « Tu ne devrais pas oublier ce genre de choses, c'est important ! » « Oh, je suis désolée, Boris ! » dit Barbara. « Je vais donner un coup de balai à toutes ses feuilles ! » « Mais tu ne devrais pas être si fâchée ! » « Parce que toi aussi, tu oublies des choses, des fois ! » « Je n'oublie jamais les choses importantes, moi ! » dit Boris. Il en voulait encore un peu à Barbara. « Je vais aller chez Mifi ! » dit-il. « Je me souviens de lui avoir promis de lui construire une remise ! » Il alla chercher ses outils, du bois et mit le tout dans sa petite charrette. « Tu vois, dit-il, je n'oublie pas de prendre tout ce qu'il faut pour faire correctement le travail que je dois faire ! » « Hum, dit Barbara ! » Elle ne dit rien de plus et continua à balayer les feuilles, tandis que Boris tirait sa charrette à travers la forêt. Quand il arriva chez Mifi, il se mit à construire la petite remise, assez grande tout de même pour abriter la trottinette de Mifi. « Elle est vraiment parfaite ! » dit Mifi. « Merci beaucoup, Boris ! » Boris se sentit très fier du bon travail qu'il venait de réaliser. Entre-temps, Barbara avait terminé de balayer toutes les feuilles hors de la maison. Elle se sentit très fatiguée après un tel travail. Elle remit le balai à sa place dans l'atelier de Boris. Mais que vit-elle sur l'établi de Boris ? Une serrure et sa clé. À cet instant précis, Mifi voulut fermer la porte de sa nouvelle remise. Mais la porte revint en arrière. « Mais… mais on ne peut pas fermer la porte, Boris ! » dit Mifi. « Aurais-tu oublié de mettre une serrure ? » « Oh non ! » dit Boris. Au même moment, Barbara apparut dans le jardin de Mifi, avec quelque chose dans les mains. C'était une serrure. « Tu n'as pas oublié ceci, Boris ? » demanda Barbara. « Je croyais que tu n'oubliais jamais les choses importantes ! » Boris était très embarrassé. Mais Mifi dit « Oh non ! Moi aussi, j'ai oublié quelque chose d'important. Ma maman a dit que je devais vous offrir un bon chocolat chaud pour vous remercier de ma nouvelle remise. » Nos trois amis éclatèrent de rire. Sous-titrage Société Radio-Canada